Bonjour à tous, bienvenue et bon début de Picon à tous. Je vais commencer par remercier les organisateurs, ça a l'air de super bien se passer. Aujourd'hui je viens pour vous présenter une petite introduction à OpenShift et notamment sous l'angle de comment faire tourner du Python dans OpenShift, on va prendre des applications web comme exemple. Donc voilà, c'est vraiment introductif, on va voir que, donc OpenShift derrière il y a de la conteneurisation, c'est un sujet qui est hyper vaste, on ne va pas traiter tout ça en 25 minutes. Juste pour avoir une petite idée, Docker, est-ce que ça parle là tout le monde ? Pour commencer, je me présente, je m'appelle Arthur Lutz, je travaille pour une société qui s'appelle Logilab, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Mastodon si vous voulez plutôt être dans le fait divers et tout ça. À Logilab, on est une société de prestations de services en logiciel libre, on est spécialisé sur le logiciel libre, on fait du Python depuis 15 ans, on en est très content et voilà, on fait plein de choses autour de ça. Je suis basé à Nantes et du coup je suis l'organisateur du Meetup Python à Nantes, je fais aussi le Meetup Soulstack à Paris qui est un petit peu moins fréquent, donc je suis plutôt dans la tranche DevOps, quand je fais du Python, je fais de l'Obs, du développement et aussi du coup à l'intersection du DevOps. Donc un petit avertissement, là je vais vous présenter OpenShift. Si vous êtes amené à vouloir pousser vos applications vers des orchestrateurs de conteneurs type OpenShift ou Kubernetes, un petit mot d'avertissement, essayez de ne pas brûler les étapes. Je n'ai pas retrouvé, j'étais tombé sur une documentation qui reprenait ce principe-là, je ne l'ai pas retrouvé pour la presse, mais c'était vraiment de dire que c'est une courbe d'apprentissage qui est assez longue, donc il ne faut pas hésiter à commencer vraiment par la base, faire du Docker tout seul, ensuite comprendre comment on peut faire du Docker Compose pour coordonner plusieurs services qui tournent à l'intérieur du Docker, regarder des choses comme Docker Swarm, CoreOS, Rancher, etc. Éventuellement du coup regarder OpenShift et puis c'est un peu la question que je pose dans cette présentation et c'est une des choses que je vois comme avantage à OpenShift, c'est est-ce que ça nous permet d'appréhender, de mieux comprendre Kubernetes pour éventuellement passer à cette étape-là. Donc voilà, je n'ai pas du tout de, je ne veux pas vous dire, faites absolument du OpenShift plutôt qu'une autre technologie, je trouve que c'est une technologie qui est intéressante pour découvrir les principes qui sont associés à ce genre de mode de fonctionnement. Donc OpenShift qu'est-ce que c'est ? Alors maintenant ça s'appelle OKD, donc entre le moment où j'ai soumis le sujet de ma présentation et aujourd'hui, ils ont changé de nom, donc maintenant ça s'appelle OKD qui est pour faire, je pense, ressortir un petit peu le fait que ça soit une distribution par-dessus Kubernetes. Et donc du coup le pitch sur leur page d'accueil, c'est toujours intéressant de prendre ces descriptions qui tiennent en deux phrases pour voir ce que c'est. Donc ils disent que c'est une distribution de Kubernetes qui est optimisée pour la livraison continue d'application en mode multi-tenant et que ça ajoute de l'outillage orienté pour le développeur et pour la maintenance opérationnelle, donc plutôt les profils sysadmin pour faciliter un déploiement rapide d'applications, faciliter le développement, la livraison continue et la montée à l'échelle de ces applications. Après il y a une histoire de maintenance à long terme, etc. Plus facilement vous pouvez livrer, plus facilement vous pouvez déployer des patches de sécurité, faire des modifications, etc. Et une des choses qui moi m'intéresse particulièrement sur OpenShift, c'est la notion de, donc on a de plus en plus en fait des acronymes un peu barbares pour par exemple l'expérience utilisateur, maintenant on dit voilà, il y a le UX design, etc. Donc c'est très important de focaliser sur l'utilisateur, ce qui est tout à fait vrai. Une autre chose qu'on a maintenant, c'est le DX, donc le Developer Experience, donc quand vous êtes un développeur sur un projet, dans une entreprise, etc. C'est aussi le rôle de cette organisation et de ce collectif de vous fournir des outils qui facilitent l'intégration continue, la revue, le déploiement, etc. Donc là en fait, OpenShift apporte des choses intéressantes en termes de DX. Donc qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dans OpenShift ? Pour schématiser, on va avoir une interface web par-dessus Kubernetes, alors Kubernetes a aussi des interfaces web, ils ont des dashboards, etc. Une des choses qui, moi ça fait pas longtemps que je fais du Kubernetes, c'est pas du tout notre spécialité. Il y en a d'autres qui le feront très bien pour ça. L'idée, en fait, quand on a commencé à faire du Kubernetes, c'était, c'est quoi ces noms, les pods, c'est quoi les secrets, les machins ? Il y a toute une terminologie qui vient avec, qui n'est pas forcément très compréhensible. Et je trouvais que quand on comparait avec OpenShift, les termes étaient un peu plus proches de notre culture et on avait un peu plus de facilité à les comprendre. Du coup, il y a des outils pour les développeurs, ça, on va le voir dans la démo. On a des mécanismes de sécurité intéressants, donc ça, de supplémentaires, on va voir... Souvent, en fait, on a besoin de les connaître, généralement pour les désactiver au début, pour pouvoir commencer à livrer des trucs, je vais les désactiver, puis après, dans un deuxième temps, on verra comment on peut les utiliser. On a des mécanismes assez modulaires et complexes de déploiement, de type de déploiement. Donc, on a des rolling release, par exemple. Donc, on va dire, quand on livre une nouvelle version de l'application, en fait, on continue de répondre aux requêtes. Et puis, au fur et à mesure, quand on considère que les nouveaux services peuvent répondre et sont valides, etc., au fur et à mesure, on redirige les requêtes là-dessus. Donc, du coup, on a des mécanismes intéressantes pour livrer l'application sans perte de service, donc sans downtime, etc. Ça, c'est limite, mais en tout cas, il y a des mécanismes dedans. Donc, il y a le rolling release, il y a le recreate, donc on éteint tout et puis on recrée. Il y a des stratégies de A-B testing, etc. Une des choses qui est aussi hyper intéressante de mon point de vue, et ça, du coup, c'est pour ça que je trouve ça bien d'aller au piquant. En 2015, j'étais à Pau, il y a eu une presse sur les health checks, donc les tests fonctionnels en production. Et donc, du coup, là-dedans, on commence à avoir vraiment, on voit apparaître de manière pré-câblée cette notion de health check. On va dire, mon health check, c'est tel test. Il faut taper sur telle URL, il faut que telle URL se comporte de telle manière, il faut que tel port soit ouvert, etc. Dans OpenShift, on a deux notions de health check. On a ce qu'ils appellent le readiness probe et le liveness probe. Donc, le readiness probe, c'est le contenu, il tourne, il y a des choses qui s'exécutent dedans, etc. Et le liveness probe, c'est vraiment un test de service, c'est-à-dire mon application web, par exemple, a réussi à se connecter à la base de données et elle peut renvoyer des pages web. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi, justement, dans cette culture du DevOps, les interfaçages qui peuvent se faire entre les devs et les ops, c'est-à-dire qu'on ne livre pas une boîte noire aux opérationnels qui ne savent pas ce qui tourne dedans. On a une spécification qui peut être faite sur ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc, du coup, vu que ça repose sur Kubernetes, toutes les choses qu'on pourrait faire avec Kubernetes, on peut les faire aussi. Donc, si vous voulez faire du Helm pour livrer les applications déjà toutes faites, vous pouvez faire ça. Si vous voulez faire du OpenShift, on va voir qu'une des choses qui est compliquée, c'est l'administration d'un cluster OpenShift. Donc, le cluster, voilà, ça fait, c'est sérieux, on peut virer des machines, il y a une notion d'élasticité, tout, c'est super. En pratique, en fait, si vous voulez commencer à jouer avec, il y a un projet qui s'appelle Minishift, qui est calqué sur un projet qui s'appelle Minikube pour Kubernetes, et qui vous permet de lancer sur votre machine, puisqu'il y a un petit peu de RAM, un cluster OpenShift d'un seul nœud dans une machine virtuelle. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour les démos. J'ai un cluster, j'ai une virtual box dans laquelle j'ai un Minishift qui tourne. Une des choses, donc ça, je ne sais pas si vous avez commencé à faire du Docker, que vous avez peut-être rencontré, une des difficultés quand on commence à mettre Docker dans la main des développeurs, c'est, ah ben voilà, mon image, elle ne se démarre pas, mais je voudrais quand même aller voir pourquoi elle ne se démarre pas, j'aimerais quand même lancer quelques commandes, etc. Ah, je n'ai pas mon éditeur, etc. Une des choses qui est intéressante avec OpenShift, c'est que dans l'interface web, on peut aller lancer un terminal sur une instance qui tourne, donc avoir l'équivalent d'un Docker exec avec toutes les variables d'environnement qui sont présentes, et on peut, une des choses qui, moi, je trouve, est absente d'autres solutions, on peut lancer un conteneur avec son contexte, donc ses variables d'environnement, ses volumes, etc. même quand il ne démarre pas. Souvent, ce que je me retrouve à faire, ce n'est peut-être pas la bonne solution, sur d'autres projets, c'est, je remplace le entry point par slip, et puis, hop, je le lance, et puis après, je fais mes commandes, et puis je l'éteins, enfin, c'est un peu dégueu. Là, en fait, il y a un truc qui est vraiment tout fait dedans. Une des choses aussi qui est hyper importante pour moi dans ce genre de système, c'est le fait de pouvoir partager les logs, pour pouvoir partager via des URL, en fait. Donc, on a tout dans une interface web. On va voir que l'interface web, c'est bien, mais on a aussi une ligne de commande. Dès qu'on a commencé à bien comprendre les concepts, et qu'on veut l'automatiser, ou qu'on veut taper en ligne de commande, on va pouvoir le faire. Là, en fait, le fait d'avoir des URL, ce n'est pas juste pour un truc joli, c'est aussi parce que, dans une équipe, je peux dire, ah, ben voilà, tel service, il y a un truc bizarre dans les logs, hop, je copie-colle l'URL du build ou du run, et je l'envoie à un collègue en disant, qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est un concept que nous, on retrouve dans des systèmes comme Sentry pour la collecte d'erreurs, ou RunDeck pour le fait d'administrer, enfin, lancer des tâches d'administration. Il y a vraiment cette notion de partage, plutôt que de lancer des choses dans un terminal et faire un copier-coller, ou une copie d'écran, etc. On a tout dans le navigateur, les trucs sont stockés, on peut les partager facilement avec les gens avec qui on collabore. Une des choses, donc, juste pour vous montrer un peu la tête de l'interface web, donc là, j'ai MiniShift qui est lancé, si je reprends sur la page d'accueil, donc on a une notion de ce qu'ils appellent le multi-tenant, là, donc on a les différents projets, donc là, je peux faire un projet qu'on va faire de l'interface, par exemple, et puis, voilà, j'ai à l'intérieur de ce projet un certain nombre de choses, donc on a, je ne sais pas si c'est visible, on a des applications, des images, ce genre de choses. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu le démon. Donc, pour revenir à OpenShift dans le cadre de Python, qu'est-ce qui est intéressant ? Enfin, Python est un citoyen de première classe dans l'écosystème OpenShift, et une des choses qui nous a intéressés, c'est cette notion de S2Image. Donc, sur 2Image, c'est, on va le voir, quand vous lancez OpenShift et que vous voulez lancer une nouvelle application, ici, on a un catalogue, entre guillemets, d'applications, pour démarrer avec des exemples, on verra qu'on prendra l'exemple Django tout à l'heure, mais on a aussi des applications Python, Ruby, et PHP, Perl, Node. Et donc, l'idée, ça va être de dire, on va pouvoir pointer sur un projet dans lequel les informations pour pouvoir installer le projet et lancer le projet sont disponibles dans ce dépôt guide. On est copains avec les gens d'Octobus, on aimerait bien pouvoir faire du Mercurial, mais voilà, ça ne fait pas partie des options aujourd'hui dans OpenShift. Mais, et donc, du coup, on va pouvoir dire, moi, c'est un projet Python, et donc, du coup, je vais pouvoir pointer sur un dépôt dans lequel sont contenus l'ensemble des informations qui permettent de lancer ce projet. Donc, pour pouvoir construire une image, et donc, du coup, il y a une notion de standardisation. Si vous avez commencé à faire un peu du Docker, une des choses qu'on va retrouver, c'est, ah, chacun a pris Docker le Dockerfile dans son coin, etc., on commence à avoir des écosystèmes avec des hacks dans tous les sens et exporte machin. Et puis, voilà, j'installe, lui, il est basé sur Debian, lui, il est basé sur Alpine, lui, il est basé sur CentOS, etc. Donc, c'est, ça peut, cette diversité, elle n'est pas forcément source de qualité. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, on va, en fait, se baser sur un requirements.txt, donc, on dit, c'est un projet Python, donc, pour pouvoir installer un projet Python, on se base sur une liste de dépendance. Et donc, du coup, il va installer ces choses-là et ensuite, il va faire du WSGI standard. Par défaut, c'est du unicorn. On peut variabiliser ça. Et donc, du coup, il va construire son image et il a des choses pré-câblées dedans pour pouvoir lancer des applications web en mode WSGI. Donc, tout ça, c'est configurable au niveau du build, mais aussi au niveau du run. Donc, au niveau du build, c'est, on va construire une image et on va pouvoir variabiliser à ce moment-là. Donc, on va pouvoir avoir des features flags, par exemple, qui sont pris en compte au niveau du build. On va pouvoir faire des optimisations, mais aussi au niveau du run. Et une des choses qu'on va peut-être voir là dans la démo, c'est quand on modifie une variable d'environnement, hop, il refait un déploiement, il prend en compte le changement de variable d'environnement directement. Donc, si vous avez une application qui tourne, il y a quelqu'un qui vous signale un problème et que vous avez une variable d'environnement qui vous permet d'augmenter la verbosité des logs, hop, on la met, ça redéploie l'application avec ces nouvelles variables et ça le lance. Donc, on va pouvoir avoir du Python 3.5, 3.4, 3.3 et 2.7 qu'il ne faut vraisemblablement plus utiliser. Donc, du coup, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va prendre l'exemple de Django. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Django ? Donc, ici, on a une application Python de base. Nous, on va tricher un peu juste pour faciliter la tâche. On va dire, on veut installer du Django avec du Postgres dedans, même si les gens de Postgres disent qu'il ne faut pas faire tourner du Postgres dans des containers. Donc, du coup, voilà, il y a toute une série de paramètres. Là, on ne sait pas la peine de les modifier. Et donc, du coup, il va prendre, je ne sais pas si vous le voyez, le dépôt qui s'appelle Django-ex, dans lequel on a un requirements.txt et quelques fichiers de configuration supplémentaires pour lui dire comment déployer son application. Donc, si je reviens sur l'overview, ici, en fait, on voit qu'on a deux services. On a un service Postgres qui est en cours de déploiement. et puis, on a le déploiement de Django. Et ici, en fait, on voit directement dans l'interface au niveau de la chose, on voit le log de construction. Si vous avez vu passer, il lance les tests à la fin de la construction. On peut intégrer dans la construction des tests unitaires. Et puis, voilà, là, on voit qu'une fois qu'il a construit l'image docker, il la pousse sur son registre interne. Une fois que le registre interne reçoit l'image, ça va déclencher le déploiement de l'application qu'on va pouvoir voir. Il va faire l'effet démo. Ça a été à 7 sur 10. Pendant qu'il est fini de pousser l'application, une des choses que vous pouvez peut-être voir, c'est quand vous déployez une application web, en fait, elle va écouter sur un certain port. Et donc, du coup, il faut mettre le port dans le Dockerfile, il faut faire des routes entre les différentes choses, etc. Là, en fait, ça va être intégré de base. C'est-à-dire qu'on le voit ici, ça écoute sur port 8080. Et il va faire une route automatique en utilisant le nom du projet et le nom du service qui vous génère une URL qu'on voit ici. Donc ça, c'est une des choses que je trouve extrêmement intéressante avec ce type de déploiement. C'est vraiment, hop, out of the box, on a une URL qui nous est filée. Alors, c'est une URL, ça, j'ai découvert ça en utilisant OpenShift. Un truc qui s'appelle NIP.io. Alors, il y en a plusieurs. NIP.io, en fait, c'est un DNS qui vous renvoie une adresse IP locale. Donc là, dans ce cas-là, en fait, il nous fait une URL avec dedans 192.68.99.100 qui est l'adresse IP du mini-shift qui tourne sur ma machine. Et hop, on a une URL qui est servie. Donc du coup, alors, l'application de Django, elle ne fait pas grand-chose, elle affiche une page web et pour montrer qu'il y a de la persistance, elle stocke, en fait, le nombre de visites qui sont faites. Elle stocke ça dans le post-grès. Et donc, du coup, de mon point de vue, on voit des concepts qui sont relativement accessibles avec des choses comme, voilà, on veut faire de l'escalabilité, on rajoute un pod et on voit qu'il y a des codes couleurs qui montrent ici les notes ready, c'est-à-dire qu'il a lancé le conteneur, mais par contre, la LiveNosePro n'a pas encore détecté que ça répondait au service, donc elle n'est pas mise devant le load balancer qui est en train de servir l'application et hop, on a deux applications. Alors, du coup, là, par exemple, si je refais un deploy, graphiquement, en fait, on va voir qu'il y a une nouvelle version. Alors là, je n'aurais pas forcément le temps de faire une modification et de faire une nouvelle version, mais on voit, en fait, juste graphiquement que c'est en train de déployer. Donc ça, c'est aussi un truc qui, du point de vue de l'expérience développeur, je trouve assez intéressant. On a vraiment un affichage graphique qui nous montre que c'est en cours de déploiement, etc., que ça prend un certain temps. Une des choses sur lesquelles c'est aussi assez intéressant, c'est, alors là, je ne vais pas forcément pouvoir vous le montrer, quand on fait des builds, ils prennent un certain temps. Au bout d'un moment, ça peut être problématique que le build, ils prennent 15 minutes, par exemple. Et donc, du coup, on a une historisation de toutes ces métriques qui permettent de voir qu'on peut optimiser. une des choses quand on a fait des livraisons sur d'autres applications qui ne sont pas les applications d'exemple, c'est qu'on avait des builds de 15 minutes parce qu'on installait NumPy, on a trouvé des optimisations pour ne pas compiler NumPy à chaque fois. On est passé de 15 minutes à 3 minutes. Ça commençait à devenir raisonnable. Après, on a mis d'autres caches en place. tout ça est relativement bien documenté. Django, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce truc-là, mais il y a pas mal de retours d'expérience sur ce qu'ils ont dû adapter dans Django pour pouvoir le faire tourner sur OpenShift. Sur le mécanisme S2Image, il y a même des variables d'environnement qui sont spécifiques à l'écosystème Django, alors qu'ils peuvent être réutilisés sur d'autres frameworks. Donc là, par exemple, Disable Collect Static, ou Disable Migrate, en fait, par défaut, on lui dit quand tu démarres, tu t'essayes de lancer une migration de données. Là, on peut aussi désactiver ce mécanisme. Du coup, on ne va pas avoir beaucoup de temps. Nous, on a utilisé ces principes-là pour déployer des applications KubikWeb. KubikWeb, c'est un framework web créé en Python qui est développé par Logilab, qui est un logiciel libre et qui est une alternative à Django, en quelque sorte. Donc voilà, en fait, on utilise du pyramide, donc l'adapter pour OpenShift était relativement simple. Une des choses en termes de retour d'expérience, c'est le... On avait déjà des choses qui tournaient dans des dockers, du coup, c'est un peu plus facile de les passer à une technologie comme ça. Donc de nouveau, cette notion d'étape au fur et à mesure. Donc voilà, les démos et les proof of concept, c'est super. ça marche bien, ça affiche des pages web, c'est formidable. En pratique, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc je vous cite l'exemple que je citais tout à l'heure sur les builds, ça peut prendre... ça peut être très long. Une des choses, enfin non, mais on a une boîte avec une spécificité sur Debian, donc c'est vrai qu'on a tendance à encourager à faire des paquets Debian plutôt que d'utiliser des paquets PIP. Là, ça s'est un petit peu amélioré en fait sur l'utilisation des wheels, donc des choses qui sont précompilées pour votre plateforme et qui peuvent être shippées avec PIP. Donc dans les optimisations, par exemple, ça c'est assez bien documenté, vous pouvez rajouter un proxy PIP au sein de votre infrastructure ou même à l'intérieur de votre OpenShift pour accélérer, en fait, plutôt que de télécharger à chaque fois les paquets de PIP, vous les récupérez depuis une source locale. Dans les retours d'expérience aussi, donc il y a la courbe d'apprentissage de Docker qui est assez longue, donc n'hésitez pas à prendre votre temps à vous former là-dessus, c'est, de mon point de vue, pas quelque chose qui est super accessible au début, mais qui finit par rentrer dans les usages. Une des choses aussi sur lesquelles on n'a pas encore de solution, et ça si jamais il y a des gens qui ont des idées ou qui ont déjà des pratiques là-dessus, ça m'intéresse d'avoir un peu de retour. On a vu qu'avec, donc j'en ai pas forcément parlé extensivement, mais si je déploie une nouvelle version de mon logiciel et que les liveness prob ne passent pas au vert, il va continuer de servir l'ancienne application qui répond déjà au service. donc j'introduis un bug, j'essaye de le livrer, en fait sur ma machine ça marche, mais en prod, il n'arrive pas à contacter le Redis qui n'existe pas encore ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça ne livre pas et donc on peut avoir des choses qui sont livrées et puis après, on revient en arrière sur le logiciel de manière automatisée. Et une des choses que nous, on n'a pas encore trouvé comme solution, c'est comment est-ce qu'on fait ça pour les données. On a un mécanisme de migration de schéma, on modifie le schéma de la base de données, on arrive à un stade où en fait, ça marche pas, il y a un bug, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière de manière atomique ? Donc ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que OpenShift a une solution toute faite pour ce genre de problématiques. Quelques notions de sécurité dans OpenShift. Donc en fait, quand les gens chipent des images Docker pour OpenShift qui rajoutent des métadonnées pour dire quel utilisateur tourne, etc. Par défaut, l'utilisateur qui fait tourner réplication n'existe pas. C'est une des choses sur lesquelles vous pouvez avoir des problèmes. Bien évidemment, il y a possibilité de désactiver. Alors, c'est pas forcément trivial, mais en tout cas, si vous cherchez un peu dans la documentation, il y a moyen de le désactiver. Les self-services URL, on en a parlé un petit peu, hop, parce que fini pour les questions. Les self-services URL, on en a parlé un petit peu. Une des choses que je trouve super intéressante de ce point de vue-là, c'est aussi le côté avoir des workflows qui permettent de livrer basés sur une proposition de modification. Donc, on fait une branche de développement. on peut montrer une démo de ce code qui tourne. Donc là-dessus, s'inspirer de NativeLive qui vous génère des URL à chaque fois. Il y a aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont participé au sprint, il y avait des gens de FunkWave. Quand on fait une merge request sur la documentation de FunkWave, ils vous génèrent une URL avec le nom de votre merge request et ils vous génèrent le site, vous pouvez naviguer dessus, etc. C'est l'idée de reprendre ce même principe et donc plutôt que d'avoir des projets où on a la prod, la pré-prod, l'intégration, etc. On a vraiment un environnement clos pour chaque fois qu'on fait une proposition, hop, ils nous génèrent l'application et éventuellement, ils récupèrent quelques bouts de données de la pré-prod ou de la prod. Voilà, ça, c'est des choses que je trouve assez intéressantes. Voilà, je n'ai pas forcément le temps, je voulais faire le parallèle dans l'univers Jupiter. On a une notion de repo to Docker où il va se brancher sur un dépôt dans lequel il y a une spécification de ce qui doit être installé dans l'image. Binder utilise ce principe-là, donc on met un dépôt git et hop, on a un environnement avec des logiciels pré-installés. XKCD a fait une blague là-dessus avec l'installeur universel qui essaie de faire toutes les méthodes d'installation, donc on se retrouve un peu dans ce genre de mécanisme. Voilà, donc on a un certain nombre d'avantages dont j'ai parlé. Il y a un couplage qui est automatique avec Chrometheus, CIO et Grafana pour ceux qui, voilà, quand on passe à l'étape d'après, il y a un outillage qui est assez bien intégré. Et il y a quand même quelques inconvénients. C'est très fortement branché sur Red Hat, CentOS. Il y a un écosystème un peu payant d'images qui sont pré-câblées. on a vu l'exemple sur Postgres où Postgres, pas de problème mais par contre si vous voulez faire du Postgres, il y a une image payante chez Red Hat. La documentation est un peu éparpillée sur plusieurs versions. En plus, maintenant, avec le changement de nom, ça complique aussi les choses. Et puis, après, quand on creuse un peu, il y a du templating en IML qui peut être un peu fastidieux. Du coup, je vais arrêter là. L'usilab recrute, donc si vous cherchez du boulot et que vous voulez bosser dans une boîte qui fait des choses intéressantes avec des gens sympas, venez me voir. Et je ne sais pas si... J'ai 25 minutes sur mon timer mais je pense que pour passer au suivant, on va passer les questions dans le hall. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada